c'est une très bonne question chaque entrepreneur a une vie personnelle donc que tu bosses beaucoup ou pas tout le monde a la même chose mais pour moi ce que j'ai trouvé c'est que pour être bien dans ma vie personnelle je dois être bien au travail parce que le travail me permet d'être bien si le travail si je suis pas bien et je m'occupe pas de moi et de mes activités c'est impossible pour moi d'être bien dans une relation que ce soit que mes parents ma soeur ou relation sentimentale en tout cas moi pour moi c'est impossible d'être bien avec d'autres si je suis pas bien moi même c'est pour ça que et c'est pour ça que j'ai toujours que la personne à qui vous devez penser d'abord c'est vous si vous êtes misérable c'est impossible d'être bien avec d'autres donc faut penser d'abord à soi donc pour répondre à la question comment je balance finalement la première chose c'est que tout passe par ma propre satisfaction d'abord et je sais qu'il ya des personnes qui vont dire t'es égoïste oui bien sûr il faut être égoïste parce que si t'es misérable au quotidien c'est pas possible d'être bien avec les autres autour de toi donc la première chose c'est d'être bien soi même avec des trempés et puis d'être tranquille avec soi même si tu es tout le temps stressé à cause de différentes choses je veux dire il ya plein de facteurs c'est impossible d'être bien avec d'autres personnes et donc moi ce qui me rend heureux c'est d'abord de soigner ma propre vie et c'est des petites choses comme m'occuper de ma santé faire du sport être produit me sentir productif au travail faire beaucoup de choses au quotidien et là c'est là que je suis le mieux en relation avec les gens autour de moi et comment balancer bah je peux donner des choses concrètes j'appelle mes parents tous les jours pour moi c'est super important tous les jours donc que je sois les quelques exceptions et encore c'est quand je voyage sur des vols longs du style long de los angeles et qu'à le décalage mais et encore parce que je suis toujours sur whatsapp avec avec la famille donc pour moi mes parents c'est vraiment le plus important pour ça après c'est vraiment une question de de trou d'être bien soi même pour pouvoir donner aux autres et donc que ce soit sur instagram avec mes amis mes potes d'enfance mes amis d'enfance ou avec copines ou bien amis que j'ai pas vu depuis longtemps tout passe vraiment pour moi par être bien avec moi même et quand je suis pas bien avec moi même je peux pas être bien avec d'autres personnes et maintenant j'ai appris maintenant j'ai 33 ans j'ai appris à j'ai appris je sais exactement ce que je dois faire moi pour être bien et du moment où j'ai mis un check sur toutes les petites choses que je dois faire chaque jour pour me sentir bien les relations vont super bien et généralement les relations sont un reflet de comment vous êtes si tu te sens mal généralement tes relations sont généralement il ya des conséquences là dessus aussi la balance finalement c'est d'être bien moi même parce que le mieux je suis le mieux je peux être avec les gens autour de moi et le mieux je suis avec les gens autour de moi le mieux ça me met donc c'est des comment diriez feedback loops finalement c'est une sorte de roux qui qui se perpétue le plus le mieux je me sens le plus je peux être le mieux je peux être avec les autres le mieux je suis avec les autres le plus je peux voir des amis et la famille le mieux je me sens donc le mieux je peux travailler et le mieux je travaille le mieux je peux voir mes amis donc c'est c'est absolument essentiel il n'y a rien de plus important que ça parce que c'est un équilibre et même si je les montre rarement quoique sur mon instagram il ya plein de photos de la famille ils sont enfin c'est un must pour moi tous les jours quoi est-ce que j'ai des amis proches oui bien sûr mais non la réalité c'est que j'ai beaucoup d'amis tu connes tu rencontres beaucoup de monde mais finalement le plus j'avance le moins j'ai de temps finalement pour voir du monde et donc pour et vous le voyez même au quotidien ici genre c'est pas que je bosse toujours c'est que quand je suis là je bosse et quand je rentre je veux passer du temps avec les gens qui sont les plus importantes quoi j'ai vu une super interview de buffett de warren buffett qui qui est je pense comme ça donc le fait qu'il verbalise ça c'était vraiment cool et donc c'est une interview où il voulait l'interviewer toute la journée et il dit écoutez je peux pas vous donner toute la journée parce que j'ai 80 et 82 ou 83 ans donc statistiquement un homme blanc comme moi on vit jusqu'à à peu près 89 donc il avait déjà calculé il dit voilà donc moi il me reste en moyenne quelques années à vivre dans quelques années à vivre c'est moi cinq ans à vivre c'est à dire qu'il me reste environ 1600 jours et donc moi si je vais vous donner un jour sur 1600 je suis pas content mais je peux vous donner quelques heures et donc c'est j'ai trouvé ça vraiment cool mais très respectueux disent dire ça de manière très respectueux je vais pas vous donner une unité complète de du temps qui me reste je peux vous donner un petit peu pour répondre à quelques questions l'élément numéro un qui est le plus important pour moi c'est mon temps et mon énergie parce que le temps c'est une chose mais c'est surtout l'énergie que tu as au quotidien et il y a des phases où tu peux avoir beaucoup de temps mais tu es épuisé donc tu n'es pas productif et donc pour moi le plus important c'est de passer du temps et d'allouer du temps et j'en parle toujours enfin je pense beaucoup comme un investisseur d'investir du temps sur les activités qui me rendent le plus heureux et si une activité me rend pas heureux ou ne rapporte pas d'argent j'ai pas d'utilité à investir mon temps là dedans donc c'est très simple en fait et mes relations sont pareilles donc quand je passe du temps avec quelqu'un ça doit me rapporter quelque chose donc ça doit me rapporter de la joie et puis du partage et quelque chose d'intéressant mais donc si j'ai pas ça et donc c'est pour ça que pour moi couper les relations qui m'emmerdent c'est super facile parce que si j'ai pas ce retour sur investissement de mon temps et si avec quelqu'un et si je vois qu'il n'y a pas d'échange ou de conversation avec quelqu'un j'ai pas envie d'investir mon temps là dedans et donc je suis hyper conscient et j'agis et je pense vraiment comme un investisseur de dire voilà moi j'investis mon temps et je vous conseille fortement de penser pareil et je sais il y a toujours des gens qui vont dire ouais mais bon tu penses que financier tu penses qu'en retour sur investissement et c'est vrai merde moi à la fin de ma vie je vais pouvoir me dire j'avais ce temps qui était limité et je l'ai passé judicieusement avec les gens que j'aime le plus ou bien les activités qui me rapportent le plus de plaisir ou d'argent et donc bien sûr qu'il y a un donnant-donnant je vais pas commencer à passer 10 heures par jour à faire des choses que je déteste donc tu veux trouver des relations où tu as un retour et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'oublient et qui oublient ça et qui vivent des mois, des années parfois des décennies dans des relations qui sont moisies et finalement tu as investi tout ton temps et tu reçois rien non c'est super important de recevoir quelque chose en relation et si tu n'as pas de retour positif donc de joie ou de connexion à quelqu'un à quoi ça sert et donc pour moi c'est super facile de couper et vu que maintenant vu que j'ai fait ce travail il y a déjà très longtemps il y a 10-15 ans les gens avec qui je suis maintenant c'est que des gens où il y a un retour sur investissement positif donc des gens super cool, fun avec des relations pour certains que j'ai commencé à jouer au tennis avec eux quand j'avais 2-3 ans donc 30 ans déjà et c'est des relations qui sont cool mais si je voyais quand je vois que c'est des relations qui ne m'apportent pas de joie j'arrête et il y a des situations parfois où il y a des relations qui se détériorent qui vont moins bien et que tu peux réparer et donc après la question c'est est-ce que ça vaut la peine de réparer et parfois oui parce que toutes les relations surtout des relations qui tu dépasses les 10-15 ans avec quelqu'un tout le monde passe un peu par des hauts et des bas c'est tout à fait normal d'avoir un petit peu de voilà de comment dire de friction et de friction parfois et après c'est de se demander est-ce que je veux sauver cette relation ou pas et si la réponse est oui bah de communiquer puis de dire voilà écoute je sens que c'est de relation un petit peu qu'est-ce qui se passe je voudrais bien en parler il y a des personnes qui vont vouloir en parler d'autres pas et puis tu avances comme ça mais il doit toujours y avoir un retour sur investissement que ce soit financier en business ou que ce soit en joie dans les relations des activités sinon arrête et fait autre chose